Salut tout le monde c'est Paoletta, j'espère que vous allez bien Moi je vous avoue que là pendant ces 4 jours où j'ai pas sorti de vidéo Je me suis rendu compte d'un truc Abonné Ça rime avec enculé Et je crois pas que ce soit un hasard Non moi je croyais qu'on était potes Je donne un petit défi comme ça, 40 000 likes Je me dis c'est beau ils vont pas faire, voilà ils vont liker mais Pas trop fort, tranquille Au final la vidéo a fini avec 60 000 likes Chose promise, chose due, voilà les gars Elle est là, bon la coupe de cheveux n'est pas encore en place Parce qu'il a fallu que je me prépare mentalement Là je profite parce que c'est ma dernière vidéo Où je suis un beau gosse Non puis sérieusement salut tout le monde c'est Paoletta, j'espère que vous allez tous très bien les gars Pour ma part ça va nickel, cette semaine j'étais là Tranquille sur mon iPhone, je commence à recevoir Un snap, deux snaps Trois snaps, mais c'est pas genre des snaps De ton frère ou de Snapchat, non c'est des vrais snaps On a tous sur snap des meufs tellement fraîches Je te leur parle jamais T'aimerais bien mais c'est plus elle qui ne te parle pas malheureusement Et là, une meuf fraîche Deux, trois meufs fraîches d'un coup Je me dis qu'est ce qu'il se passe, j'ai fait quoi J'ai gagné au loto, je suis devenu le bon gosse J'ai fait quoi ? Et non en fait tous les snaps parlaient de la même chose Oh là là il y a Prime qui a parlé de toi dans sa nouvelle vidéo On sort ensemble ? Non bien sûr Prime c'est la famille, tu viens quand tu veux à la maison Prévenez-le les gars, dites-lui hein Prime, Péfut, le petit fit On va se faire ça, il n'y a pas de galère Mais attends un peu parce que Prime je le connais Il va venir avec trois meufs, moi j'aurai la gueule à Fabien Barthez Plus sérieusement on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre série préférée Vous l'avez compris les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau 90 Le concept il est simple France-Ukraine, match retour, débarrage pour la qualification A la coupe du monde 2014 Autant te dire que voilà, c'est pas un match le mercredi après-midi Avec le lycée UNSS Non, c'est un niveau au-dessus Je vous explique un petit peu le contexte, c'est très très difficile Match allé en Ukraine, la France s'est fait manger Voilà, tout simplement il n'y a rien à dire d'autre Ce départ ça peut faire mal Deux, trois joueurs Le 1-2 dans la surface Oh, le long de bus Et oui, c'est au fond 1-0 pour l'Ukraine 1-0 pour l'Ukraine Puis de Revan Zuzulia Oh attention Encore Zuzulia Oh pénalty, cette fois-ci il le donne Cette fois-ci il le donne Concédé par Kosciani sur ce diable de Zuzulia Cette fois il le donne Aïe, aïe, aïe Bon je pense que vous avez tous compris le contexte les gars Tout simplement T'as pas compris ? Je viens d'expliquer Non, ça, ça, c'était les profs ces enculés T'avais pas compris un truc Tu leur disais Monsieur, j'ai pas compris Mais je viens d'expliquer Vous l'avez compris les gars Contexte très difficile L'Ukraine a deux buts d'avance sur les français À ce moment-là Pour le match retour Il faut savoir qu'à ce moment-là L'équipe de France est éclatée On va pas se mentir C'est la période Je descends pas du bus C'est la période wesh-wesh C'est la période Rien ne va en équipe de France Les français n'aiment plus l'équipe de France Les médias s'achartent sur l'équipe de France Autant vous dire que voilà C'est une période très difficile Et au vu du match aller On se dit C'est mission impossible Pour se qualifier pour la coupe du monde On passe au compot d'équipe Dans les cages On a Hugo Lloris en défense centrale On a Raphaël Varane Et Mamadou Sacco Patrice Evra à gauche Debuchet à droite Au milieu de terrain On a Blaise Matudi Paul Pogba Johan Cabaye Et en attaque On a Val Buena Benzema Et Ribéry Franchement Belle équipe sur le papier On va pas se mentir Et du côté de l'Ukraine Non les gars Mais forcez pas En fait l'Ukraine Tu vois c'est comme Quand tes potes Ils partent au bled Et qu'ils reviennent Avec des habits Genre tu vois Le Adidas Il y a écrit Habibas Ou le Nike Il y a écrit Nook Ben voilà Là c'est pareil La compo de l'Ukraine Il y a Rakitsky Donc c'est une contrefaçon De Rakitsch Il y a Mandzuk Qui est sûrement Une contrefaçon De Mandzukitsch Il y a Tchevchuk Qui est tout simplement Une contrefaçon De Tchevchenko Il y a Yarmolenko Alors lui oui Yarmolenko On le connait un peu plus Et Konopianka Konopianka Vous le connaissez Bonne de foot X Bref je te récapitule Si t'as pas compris Tout simplement L'équipe de France Ils doivent taper ça Ils doivent taper ça Ils doivent rentrer dedans Ils doivent remonter Ces deux buts Ca veut dire Ca passe directement Par un gros début de match Et l'équipe de France Ne va pas se louper 22ème minute Mamadou Sako Zéro but en équipe de France Le premier but De sa carrière En équipe de France Voilà Dans un moment essentiel Barrage pour la qualification En coupe du monde Très vite C'est ça surtout Qui est important 22ème minute Il y a énormément de temps derrière Pour pouvoir aller mettre le deuxième Bon par contre Il va falloir faire très attention Parce que si Ukraine met un but Ca devient chaud Voilà on va pas se mentir L'équipe de France A pas marqué là bas Donc si ils marquent un but Ca devient très très chaud Mais voilà Le match commence Sur les chapeaux de roue Et ça va pas s'arrêter là Et le but de Benzema Sera tout à fait logiquement Refusé Oh je suis pas sûr Oh je suis pas sûr Karim Benzema Qui marque le deuxième but Signalé en position de hors jeu Les gars Si je vous dis Aïe 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 A part du ballon Lui il le sait S'il est en position D'horreur ou pas Et ça doit pas se jouer A grand chose Aïe 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 Ça y a pas hors jeu Oh y a pas hors jeu Y a pas hors jeu Jvis de ma merde Tu vas voir si je trouve pas Ta sextée Derrière peut-être La frappe But Valmona Debussy 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 Et le but ! Et le but ! Et le but ! Et le voilà ! Et le deuxième but de l'équipe de France à la 33ème minute ! En tout cas, l'équipe de France a refait totalement son retard. Et maintenant, il ne faut plus qu'il réfléchisse parce qu'il s'y prend un but. L'affaire est compliquée. Continuez et il est hors-jeu. Et il est hors-jeu, il est hors-jeu. Et on va dire qu'il y a une justice, Captain. On va dire qu'il y a une justice. Il est là, le deuxième, les gars. Benzema, ça y est, il a planté son but. En fait, c'est... Voilà. Mais les meufs, déjà, ne comprennent pas la règle du hors-jeu. Mais comment tu veux que je leur explique, moi, sur un match comme ça aux meufs ? Puisque là, ouais, il y avait hors-jeu. Et bien, la vie de ma mère qui avait hors-jeu sur celui-là. Donc, ça veut dire que quand il n'y a pas hors-jeu, il ne comptabilise pas le but. Mais quand il y a hors-jeu, il compt... Et non, les mecs, vous ne rêvez pas. Karim Benzema était bien en position de hors-jeu sur son but validé cette fois-ci. Alors que le but d'avant, il n'était censé pas être hors-jeu. Il n'a pas été validé. Bref, du n'importe quoi. Voilà, forcément, on peut se dire qu'il y a une justice. Puisque le but d'avant n'a pas été accordé. Celui-là, il a accordé. En tout cas, ça fait 2-0 pour l'équipe de France. L'équipe de France revient à 2 partout face à l'Ukraine. Scénario parfait. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Début de seconde période, les gars. La France doit absolument mettre ce troisième but pour se qualifier pour la Coupe du Monde au Brésil. Le truc, c'est qu'il ne faut pas en prendre. Et Franck Ribéry, il a bien compris. Franck Ribéry qui te lâche une accélération. J'accélère, comme dirait Rhoff. Caché Ridi qui prend son deuxième carton jaune à 2 minutes d'interbail. Il en avait pris un juste avant la mi-temps. Et dès le retour des vestiaires, il a craqué. Boum, Ribéry, il n'en pouvait plus. Carton rouge pour l'Ukraine. Ça fait 2-0 pour la France à 11 contre 10. À partir de là, j'ai envie de dire, vous ne foutez pas de notre gueule, l'équipe de France. Malheureusement, l'équipe de France, à ce moment-là, il n'y a pas Nolan Roux. Mais c'est tout comme. La séquence Valbuena. Je vous ai coupé toutes les séquences dans ce match où il se roule par terre. C'était infernal. Les Ukrainiens ont fait beaucoup de fautes dans ce match, je dois vous avouer. Mais Valbuena, c'est un comédien. Les Oscars, lui, il les a tous les dimanches. Je vous le dis, c'est exceptionnel. Je ne vous ai pas tout montré. Mais rien que cette pirouette. Cette pirouette que tu peux réaliser en acro-sport, lui, il te l'a fait sur le terrain. Et c'est magnifique. Vous l'avez compris, les gars, il y a des occasions, mais ça ne rentre pas. Et généralement, c'est un peu comme dans FIFA. Quand ça commence comme ça, ça finit mal. Heureusement, les gars, dans notre équipe, on a celui que j'appelle le ballon d'or. Le ballon d'or du contrôle, voilà. Je pense qu'on ne peut pas contrôler des ballons mieux que lui. Blaise Matuidi. Et non, les gars, ça ne veut toujours pas rentrer. Mais heureusement que Zinedine Zidane joue encore en équipe de France. Ah, ça partait bien. C'est pas... non. De Buchi. 71ème minute, les gars, l'horloge tourne, l'horloge tourne. C'est pas une musique, ça, d'ailleurs. La frappe de Evra, elle est repoussée. Oh, dans les pieds de Val Duda. Oh non, dans les pieds de Pogba. Oh non, peut-être dans les pieds de But. Oui ! Et le but, le but, le voilà. Le voilà, le but de Sacco. Le but de Sacco sur la frappe de Ribery. Oui, les gars, vous êtes en train de comprendre. Mamadou Sacco, le nouveau Lignan Thuram, qui est en train d'envoyer l'équipe de France au Brésil pour la Coupe du Monde. Si ça, c'est pas magnifique. Aujourd'hui, Mamadou Sacco, il est où, les gars ? Je vous le demande. Il est où en équipe de France ? Bah, il a été suspecté de dopage. Et puis, tout le monde l'a lâché. Au final, un an après, on s'est rendu compte que... Bah, non. Il était pas dopé. Il avait juste mangé un steak trop cuit de sa meuf. Bref, ça peut arriver à tout le monde. Et aujourd'hui, Mamadou Sacco, il risque pas de revenir en équipe de France, je pense. Karim Benzema est le second buteur de ce match. A permis à l'équipe de France de se qualifier en Coupe du Monde. Bah, Karim Benzema, bah... Il bicraft des sextapes. C'est fou comme les Français arrivent à aimer des joueurs et à les remplacer aussi vite. Je sais pas, c'est mon petit coup de gueule du jour, les gars. Voilà, cette vidéo m'a rendu un petit peu émotif. Parce que je me dis, voilà, Benzema, Sacco, ils ont quand même réalisé des choses importantes pour l'équipe de France. Notamment, et en partie, ce match-là face à l'Ukraine. Et malheureusement, aujourd'hui, bah... Alerte en les vents. Ça fait 3-1 pour l'équipe de France. Je crois qu'on a jamais vu un stade de France aussi incroyable que ce soir-là, tout simplement. D'habitude, l'ambiance est éclatée au stade de France, on va pas se mentir. Mais là, voilà, carrément, ça chante la Marseillaise tous ensemble. Sacco plays it forward towards Giroud. Non, mais là, l'équipe de France, c'est bon, ils ont mis le troisième, ils sont en mode fut champion. Ils se sont inspirés des plus grands, des plus grands, des plus grands joueurs de FIFA. Si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends que t'as un jeu de possession, moi, je trouve que c'est un petit peu trop, ça te donne mon avis. Oui, je veux... Et après, là où je rejoins complètement Rocky... Ah, 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 ah ! Eh, tu m'as dit Flaky, toi, je vais t'enculer, t'es sérieux ou quoi ? Non, 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 gros, mais on est qualifiés, voilà ! C'est la dernière occasion. Tous les Ukrainiens vont monter. Il reste 30 secondes. Dijilan jusqu'au bout. Katov. Oui. Première tête française, la frappe. Et l'arrêt du Goloris. Impeccable. Bien joué avec Goloris. Je préfère le voir avec un maillot rouge qu'un maillot vert. Ils sont debout, il est tout simplement assis, lui, l'entraîneur, le sélectionneur, il dit les gars, c'est fini, 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 la France est attendue, 3 à 0, c'est fait, c'est fait, c'est fait, capitaine, les Bleus seront... C'est terminé les gars, victoire de l'équipe de France, 3 buts à 0 face à l'Ukraine, c'est magnifique, la France est qualifiée pour la Coupe du Monde au Brésil qui réalisera d'ailleurs une très très belle Coupe du Monde, voilà, on va dire qu'on ne s'attendait pas à une si belle Coupe du Monde. Si cette vidéo vous a procuré des frissons, c'est obligé d'avoir frissonné devant cette vidéo, les gars, pétez la barre de like, parce que voilà, je vous connais, vous, vous, quand c'est pour raser des cheveux, il y a du like, mais quand c'est pour des frissons, il y a moins de like. Allez, ciao les mecs, pensez à vous abonner, parce que dans 3000 abonnés, ça commence par youtubeur, ça finit par surcoté, je préfère de le rappeler. Salut tout le monde, c'était votre pote Paoletta, portez-vous bien la famille, on se trouve dans quelques jours. Sans cheveux.